... A colique dans l'émission Cadet Roussel dans les années 1970, Sophie Darelle et Guilax ont travaillé de nombreuses années ensemble. Pourtant, l'ancienne animatrice n'en garde pas que de bons souvenirs comme elle l'a confiée dans l'émission Les Dux-aux mythiques de la télévision sur France 3. Parfois effrayée par les accès de colère de l'animateur, Sophie raconte. Il était très angoissé, et donc il faisait des colères par rapport à ça. Point. Quand on travaillait avec lui, et que tout d'un coup il jetait un séchoir, parce qu'il avait des gros problèmes de cheveux, à la tête d'une assistante, ça ne faisait pas une bonne ambiance dans l'émission. Mais on savait que ça ne durait pas longtemps. A lire aussi je l'aimais énormément un homme qui semblait donc visiblement légèrement sous-polet, mais qui était par ailleurs très apprécié de ses collaborateurs. Fantalgique de son parcours avec l'animateur de jeux et de divertissement télévisé, elle confie, c'est sûr que c'est dur de travailler avec quelqu'un comme Guy, mais j'avais vraiment de l'affection pour lui, je l'aimais, énormément, j'avais beaucoup d'amiration pour tout ce qu'il faisait. Amusé par le caractère très entier de Guy, l'ancienne présentatrice désormais âgée de 76 ans s'est également souvenu d'une anecdote étonnante concernant son ancien coéquipier. Ennemi juré de Léon de Citroneux, Guy devait animer avec lui l'émission, Mythique, Interville. Sophie s'est rappelée d'une émission en particulier, le 23 juillet 1964, où les deux présentateurs s'étaient écharpés de manière mémorable devant les caméras. Le fait d'avoir ces deux personnalités tellement terribles dans les colères, je pense que les gens regardaient ça en se disant, qu'est-ce qui va se passer entre eux ? indique Sophie. Nul doute qu'à l'époque, Guy Lacs aurait sûrement aimé voir Léon de Citroneux crapailleter dans la terrible arène des vachettes. Let's block ADS. Why ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !